Christophe Haddon, bonjour. Bonjour. Tu fais partie de ces grands chefs qui font rêver toute la génération de pâtissiers d'aujourd'hui. Tu es d'origine bretonne. Oui, tout à fait. Et de Bretagne, tu es parti, tu as fait un CAP en boutique. Oui, très important en plus, un CAP en boutique. Là, tout de suite, j'attaque chez Bossaï Valrhona, mais dès mon premier jour d'apprentissage. Dès la maternité ? Dès la maternité, oui. C'est ça ? Oui, c'est un truc de fou. Et très vite, l'envie de partir, mais pas si loin, puisque de la petite Bretagne, après ton apprentissage, tu pars en Grande-Bretagne. Voilà. Et pourquoi la Grande-Bretagne, si jeune ? Parce que j'avais envie de voyager, j'avais envie de bouger, mais je voulais pas... J'ai un cœur d'artichaut, donc je voulais pas non plus partir trop loin. Oui. Donc tu me vois, j'ai juste passé la manche. Et pour le coup, tu reviens à Paris, après une expérience en restauration en Grande-Bretagne, et tu retrouves Christophe Felder au Crayon, c'était en 93. Tout à fait, parce que j'ai un petit souvenir, c'est qu'en 93, c'est la première fois que je t'ai vu. Tu venais préparer une démo, et c'est là aussi au Crayon que je me suis pris, on va dire, ma première claque. Au niveau du travail, parce que quand tu travailles avec Gilles Marchal, Christophe Felder... Gilles Marchal était déjà là. Et Laurent Janin, ça envoie quand même. Quand tu parles de claque, qu'est-ce que tu entends par ce mot-là ? Il se passe quelque chose dans ta vie, il se passe un truc où c'est la première fois qu'il se passe quelque chose, où tu te dis, je suis au bon endroit, au bon moment. En un mot, tu auras retenu quoi de ces deux ans et demi au Crayon ? En un mot ? En deux mots, peut-être. Rigueur, rigueur. 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 Alors du coup, la rigueur t'as fait penser à la Suisse, et là tu quittes le Crayon et tu vas retrouver la rigueur Suisse. Voilà, sauf que je suis encore très jeune, et que je pense que de chef de poste, on peut devenir chef parce qu'on est passé au Crayon, on prend un peu le melon, et puis on arrive en Suisse avec un poste de chef, on ne s'est pas managé, on pense que... Mais je suis le meilleur. Voilà, et puis j'arrive chef, et puis je me prends une grosse veste. Donc tu te fais... Je me fais jeter au bout de neuf mois. Mettre dehors. Et puis que c'est à l'époque où, en fait, Pierre Aramé part de chez Fauchon, où en tout cas, Sébastien Godard est en train de recréer sa nouvelle équipe. Et je me dis, bah tiens, et si je recommençais à perdre le melon, et me servir de ce problème comme, voilà, rebondir et repartir... Et donc, tu quittes la Suisse, tu arrives en 96 chez Fauchon, et tu y passes... Le 3 décembre 96. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était avant le départ de Pierre Aramé, c'est ça ? C'est voilà, parce que c'est ma deuxième claque. C'est la deuxième. C'est la deuxième, parce que j'en ai 4-5. J'en ai pas beaucoup comme ça, mais je m'en suis toujours servi. 96 chez Fauchon, et tu y passes 15 ans. Oui. 15 ans. Tu me disais en off tout à l'heure, 15 ans, 15 vies. Oui. C'est ça ? Pourquoi 15 vies ? Parce que la première année, tu passes de commis à demi-chef de parti, ensuite tu changes de coéquipier, donc tu changes automatiquement de façon de travailler, tu changes de poste, tu deviens un tourrier, après tu fais les entremets. C'est là que j'ai fait la connaissance de Philippe Givre, parce que c'est quand même un de mes papas. C'est tes papas. C'est quand même un des papas qui m'a un peu calmé, parce que j'étais quand même un jeune chiot, et il se passe plein de choses comme ça, où après on change de poste, après on a déménagé trois fois, de laboratoire, dans une maison où tout bougeait très vite. Et puis tu passes de sous-chef à chef, de chef à chef exécutif, tu montes un Fauchon à New York, à Moscou, à Pékin, à Tokyo, donc tu passes plein de choses. Et tu as terminé directeur de la création pour peu de temps, mais ça t'a donné des ailes. C'était le poste de trop, où le divorce, au bout de 15 ans, il était temps de passer à autre chose. Il fallait passer à une autre histoire. Oui, et puis je suis entrepreneur, donc il était temps que je passe à autre chose. Et donc en 2010, tu te lances dans, je ne vais pas dire fatigué de la haute pâtisserie, mais envie de faire une pause. Si, 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 fatigué. Si, fatigué. Si, si, un peu comme les chefs de cuisine qui font du 3 Mac, et puis, ce n'est pas un coup de pub, il y a un coup de quoi, mais non, non, oui, envie d'aller au travail avec le sourire, et là, j'allais en marche arrière avec ce que je disais à mes jeunes quand ils travaillent. Je faisais exactement le contraire, donc ce n'est plus possible. C'est clair. Et donc là, tu crées un concept tout nouveau avec ton frère. Oui, qui s'appelle Adams. Qui s'appelle Adams. Le Adams Café. C'est de la gourmandise. Adams Tartine et Café. Voilà, qui est un peu ma... Attends, je le fais bien. J'avais besoin d'oxygène, de faire autre chose. Ça permettait de vraiment devenir patron, de travailler en famille. Je trouve ça génial, même s'il y a des hauts et des bas comme partout. Bien sûr. On soit en famille ou pas en famille, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Et tu crées juste fin 2012, Eclair de génie, parce que tu t'es quand même très distingué dans la profession, comme le revisiteur de l'éclair. Voilà, en 2002. En 2002, c'est ça ? Première éclair. Grâce à l'éclair à l'orange. Éclair à l'orange, après la Mona Lisa, etc. L'éclair aquatique rayé. L'éclair de génie, c'est un peu un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre pendant 20 ans de mon métier. Et j'ai enlevé tout ce qui ne m'allait pas. Et j'en ai fait éclair de vie. Il y a un très très bon exemple qui montre comment ma vision de changer les choses. C'est que l'éclair au chocolat, avant, je ne pouvais pas le changer. Et que maintenant, depuis un mois et demi, l'éclair au chocolat, nous, il change de parfum tous les mois. Et c'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il change de parfum, c'est-à-dire qu'il voyage dans le monde et qu'on a un éclair au chocolat qui était aux îles Grenades le mois dernier, qui est au Venezuela ce mois-ci. Et c'est ma vision de créer. On n'est pas obligé de faire que des choses fâchies. Il y a des choses que j'aime. Il y a cette création intypique qui vient du côté artistique. Mais il y a aussi cette vision qu'on n'avait peut-être pas de moi qui vient du produit. Et que j'essaye d'apporter ou de donner envie que je suis aussi un pâtissier. Christophe Adam, il ne fait pas que des beaux gâteaux différents. Il fait surtout de la bonne pâtisserie. Oui, et ça a toujours été mon métier, mais différemment maintenant. C'est clair. En dehors de tout ça, Christophe, de tes projets, tu as pris le temps d'écrire quelques ouvrages. Oui. Tu as fait cinq livres, je crois, dont un livre assez rigolo, un livre pour les enfants. Oui. Je suis devenu parrain d'une association qui s'appelle Rétinostop. Et j'avais absolument besoin de faire un livre pour les enfants, pour cette association. Parce que j'avais besoin de donner quelque chose et que ça pouvait se faire que. Que par ça. Et que l'écrit, c'est un peu comme son premier livre. Tout le monde pense que les chefs, ils ont besoin de faire des livres pour la notoriété ou pour quoi que ce soit. Je pense qu'à un moment, quand on est chef, on a juste besoin que ce soit dans un livre écrit, cristallisé. Ton chocolat préféré, c'est quoi ? Moi, c'est le chocolat au lait. Le noir, le blanc, le lait. Le lait. Alors, si tu aimes le chocolat au lait, tu dois adorer Dulcé. Pour moi, au début, c'était une énigme parce que je me demandais, mais c'est quoi ce nouveau chocolat ? Et c'est ça qui est bien. C'est que c'est quelque chose de nouveau. Donc, quand c'est nouveau, moi, ça m'interpelle. Et quand ça m'interpelle, il faut qu'il se passe quelque chose. Et pour qu'il se passe quelque chose, il faut y passer du temps. Et c'est vrai que ça s'est retrouvé, ça fait 6-8 mois, et que je n'ai pas eu le temps de bien m'y poser. Je sais que je vais travailler dessus. Je sais que j'ai envie de plus le travailler sur le côté fruité quand même, puisqu'il faut qu'il se passe quelque chose. Je voulais le mélanger parce qu'on fait un éclair qui est un peu comme un casse-croûte, avec de la mangue, de la banane. Je ne sais pas. On va aller l'essayer comme ça. Le meilleur reste à venir, alors. Et après, on se fera porter par nos goûts. Et puis, de toute manière, on peut très bien avoir un éclair d'un jour, le mettre en avant, l'arrêter, le remettre en place. Faire la gamme éphémère. Tout à fait. C'est ça ? Oui. Tu as, dans ta carrière, animé quelques stages aussi. Tu es un homme de transmission. Oui. C'est important. Ça permet de redescendre sur Terre. Oui. Oui. Tu sais que Valorana TV, une de ses missions importantes, principales, c'est faire découvrir des chefs, leur vie, leur succès, leurs échecs. Et puis, une notion très pédagogique pour les artisans de l'autre côté de la terre. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative ? Je pense que c'est très, très bien. Je pense que c'est des initiatives qui sont à l'origine de grandes maisons comme les Valorana. Je suis très content d'être dedans parce que j'ai l'impression d'être un peu à l'édifice de plein de petites choses, d'être au début. C'est exactement ça. Je pense que l'apprentissage viendra en se modernisant et il ne faut pas avoir peur d'essayer les choses. Donc, s'il y en a un qui aime ça, c'est bien moi. Donc, belle vie à cette histoire. Christophe, merci beaucoup de ce petit moment ensemble. Avec plaisir, mon frère. C'était une parenthèse entre amis, entre pros. Et puis, bonne chance pour des éclairs de génie et merci pour tout ce que tu fais. Merci. Bye. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501